L'homme, le plus grand destructeur de la nature. Plus de 50% des animaux sauvages ont été tués depuis 40 ans. En plus de 22% des plantes sont menacées d'extinction. L'homme a saccagé la planète, et ça en grande partie à cause des usines, qui ont pour effet ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Bonjour à la science et you du scientifique, mais qu'est-ce que le réchauffement climatique ? Pour tout ce qui s'y intéresse, le réchauffement climatique est l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère. Selon les experts, le réchauffement global de la planète est en cours. Il serait lié au renforcement de l'effet de serre naturel à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'origine et les usines. Principalement, c'est la production d'énergie, électricité, échauffage et de carburant pour les transports, principalement les voitures, mais aussi en partie l'habitation ou le transport maritime, qui causent le réchauffement climatique. Ensuite, arrive la déforestation, qui est le phénomène de réduction des surfaces de forêt. On parle surtout de déforestation quand les forêts sont définitivement perdues, et ça contribue aussi dans notre sujet du jour. Les conséquences de ce réchauffement sont catastrophiques. Si l'on étudie le graphique de la température de la surface au cours de ces 100 dernières années, on observe une augmentation d'environ 0,8 degrés sessus. Ce qui a pour effet l'élevation du niveau de la mer, qui a augmenté de 17 cm au cours du XXe siècle. L'élevation durant la dernière décennie est presque deux fois supérieure à celle du siècle dernier. La diminution des glaciers est tout aussi dangereuse. Les plaques de glace du Groenland et de l'Antarctique diminuent, tout comme l'étendue de l'épaisseur de la blanquise. En fait, le recul des glaciers est visible dans le monde entier. Si l'humain a fait toutes ses erreurs, il doit payer, et ça en luttant contre ce réchauffement. Il faut en tout cas réduire le plus qu'on peut la consommation d'énergie qui produisent des gaz à effet de serre. Comme on l'a déjà dit, ils proviennent principalement de l'industrie et de la déforestation. Un autre domaine moins émetteur est l'agriculture. J'espère les amis que ce concept vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao !